Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je veux te faire réaliser là, c'est que ta voix étant ta plus grande arme, tu dois y prendre soin. Comme on l'a dit au début, la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Les paroles que tu vas sortir durant ta journée, ou quand tu vas parler avec quelqu'un, ou même quand des fois tu vas t'engueuler avec tes parents ou ton mari, sont très importantes. Sont réellement très importantes. Bonjour, bienvenue à notre chère émission Femmes en Réveil. Aujourd'hui, c'est un temps particulier. On est dans une saison particulière où Dieu te prépare. Dieu nous prépare pour une œuvre particulière. Et aujourd'hui, nous accueillons Yentel sur le plateau de TBNFR. Bienvenue. Bienvenue, merci. Ça va Yentel ? Ça va, ça va très bien. On est très contents de t'avoir sur le plateau. Et aujourd'hui, on va parler de la voix. Et dans Proverbe 18, 21, il est dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Donc, on sait que Dieu veut utiliser notre bouche pour proclamer la bonne nouvelle. Et si nous, on ne le fait pas, il va peut-être utiliser les pierres pour le faire. Et donc, c'est une grâce que Dieu nous utilise. Et donc, Yentel, aujourd'hui, on t'accueille parce qu'on aimerait vraiment entendre ton histoire sur le fait que Dieu utilise ta voix d'une façon incroyable. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert que Dieu pouvait utiliser ta voix ? Ce qui est intéressant de commencer là, quand tu me poses la question, je pense instantanément quand j'avais 6-7 ans, que j'étais à l'école. Et il y a une phobie de parler devant les gens, donc de sortir la voix de ma bouche. Il y a une phobie qui s'est créée. Donc, là, tu me poses la question, je te dirais, je l'ai su de façon difficile. Parce que pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose qui était évident. Je ne suis pas née avec, exemple, j'aime bien... On a tous des goûts différents. Donc, il y a des choses que, des fois, on va se dire, bah tiens, c'est évident. Je ferai ça plus tard ou je ne sais pas. Alors, moi, absolument pas. Pas du tout. J'ai su que Dieu voulait se servir de ma voix. En fait, j'étais tellement oppressée. J'étais tellement stressée quand il fallait la sortir qu'à un moment donné, je me suis dit, si je suis attaquée, si les oppressions que je ressens, si le stress que je ressens à partir du moment où je dois parler, c'était quelque chose, des fois, de nul. Je ne sais pas, moi, peut-être pour demander une baguette, pour faire n'importe quoi quand j'étais jeune. D'accord. Pour te dire, j'étais dans la classe, à un moment donné, et il fallait réciter un poème que je connaissais très bien. Et la maîtresse, donc, je me lève, etc., et elle me dit, Yantel. Je n'ai pas réussi à dire ce poème. Par le stress, pas... Et je n'ai jamais eu de spécial. Personne est venu devant moi en disant, ça ne va pas, ou en se moquant, etc. C'était vraiment... Je pense vraiment que c'était spirituel. Parce que ça aurait été plus logique que quelqu'un me dire, Yantel, ça ne va pas du tout, tu ne sais pas parler. On ne me l'a jamais dit. C'était le stress, c'était vraiment... C'était autour de moi et, en fait, qui voulait m'arrêter de parler. Je chante à la réunion, on m'appelait souvent pour chanter. Je n'allais plus à la réunion. Parce que j'avais peur qu'on m'appelle pour témoigner ou pour chanter. Donc, c'est pour te dire à quel point j'étais stressée. Et je disais, Seigneur, je ne veux pas passer ma vie dans le stress. Je t'appartiens. Et si tu veux, j'étais tellement stressée qu'en fait, il n'y avait plus trop rien qui marchait dans ma vie chrétienne, tu vois. Et donc, Dieu m'a emmenée dans l'intimité. Il a vraiment fallu que j'arrive très, très bas, vraiment dans une situation d'échec, que ce soit à tous les niveaux. Tous les niveaux, j'étais vraiment pas bien du tout. Autour de moi, tout allait bien. Mais c'était en moi qui n'allait pas bien. Je sentais que j'étais tirée de tous les côtés. Dieu m'a vraiment conseillée d'aller dans son intimité. Et c'est en s'approchant de lui. Le Seigneur m'a dit, ma fille, lève-toi. Tous les jours à 6h du matin. Ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que je ne l'ai pas fait quand je n'étais pas mariée, quand je n'avais pas d'enfant. Je l'ai fait quand j'étais mariée et que j'avais un petit bébé, un tout petit bébé. Et donc, le Seigneur m'a dit, lève-toi à 6h du matin. Après plusieurs années, j'ai voulu lui obéir parce que j'ai dit, le Seigneur, de toute façon, là, je touche le fond. J'ai juste à t'obéir, parce que je veux sortir de là. Je ne t'appartiens pas pour aller dans le mur. Je ne t'appartiens pas pour vivre une vie encore plus enchaînée. Donc, j'étais dans son intimité. Je me suis forcée à aller dans son intimité tous les jours. Et jour après jour, jour après jour, le Saint-Esprit, je sentais qu'il téléchargeait des choses en moi. Il téléchargeait des choses en moi, des vérités, en fait. Et avec ces vérités, il y a des choses qui te cassaient, il y a des choses qui lâchaient. Il y a des habitudes toxiques qui se détachaient comme de moi. Et en fait, cette chose qui remplissait mon cœur, ces choses que Dieu téléchargeait dans mon esprit, dans mon cœur, c'est ces choses-là que j'ai voulu communiquer. Donc, au début, ça a été compliqué pour moi de parler. Ça l'est toujours, mais je veux dire, Seigneur forme au fur et à mesure. Parce que j'étais au plus bas. Et que ces vérités, ces choses qu'il a mises dans mon cœur, tu vois, claque, a brisé ses chaînes. Et bien, justement, c'est parce que j'ai vécu ça, que je veux parler, que je veux témoigner, que je veux chanter. Parce que les choses qui m'ont libérée à moi, je sais qu'elles libéreront les autres. C'est vraiment pour ça. Il n'y a jamais trop rien eu de spécial. C'est vraiment parce que Dieu a rempli, en fait. Et que je veux que les femmes soient libérées. Je veux qu'elles puissent marcher. Je veux qu'elles puissent se lever et combattre. Et puis, devenir vraiment les femmes que Dieu veut qu'elles deviennent. C'est vraiment ça que je veux. Parce que j'étais au plus bas. et simplement en allant dans la timide avec Dieu. Alors, ce qui, pour moi, était une phobie. Ce qui, pour moi, était un... J'étais dans tous mes états. Ah, waouh. Et bien maintenant, en fait, cette envie de... Et ce fardeau, pour les femmes, ce fardeau, en fait, brise ce stress et m'aide à aller au-devant, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on regarde tes vidéos sur les réseaux. On sent cette puissance, justement, quand tu parles, c'est comme... C'est une épée qui sort de ta bouche. Je l'aurais dit, merci. Donc, réellement, je ne pensais pas que tu allais nous raconter vraiment ça. Mais réellement, c'est ce que, moi, en tout cas, je ressens quand je regarde tes vidéos. Et ce que tu dis par rapport à cette phobie, c'est incroyable comment Dieu t'a totalement transformée. Il a fait du rien au tout, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et waouh, c'est incroyable. C'est exactement ça. C'est la puissance transformatrice de l'intimité. De l'intimité. Tout ça est possible grâce à l'intimité. Waouh. Grâce à... Voilà, Dieu me permet de pouvoir faire ça. Et comment tu sais les choses que tu dois dire et les choses que tu ne dois pas dire ? Alors, je te dirais, pour ça... Donc, je parle encore d'intimité, mais c'est parce que c'est vraiment la base de tout. Quand on va dans l'intimité avec Dieu, je prie beaucoup et je dis, Seigneur, rends-moi plus sensible à ta voix, à ton esprit. Seigneur, rends-moi plus sensible à ta voix, à ton esprit. Il faut savoir que je suis une fille qui a mis des années avant de reconnaître la voix de Dieu. Ça fait 8-9 ans que je suis chrétienne et Dieu m'a donné le don de prophétie il y a à peu près 6 ans. Et je disais, Seigneur... Alors, tu vois le verset qui dit « Mes brebis reconnaissent ma voix ». Et je disais, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je sais que je suis ta brebis, quand même. Je n'arrive pas à reconnaître ta voix. Je n'y arrive pas. Je me posais toujours la question, est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est le diable ? Est-ce que c'est ma chair ? Et donc, j'ai prié et j'ai prié et je le prie encore. Seigneur, rends-moi plus sensible à ta voix, ton esprit. Rends-moi plus sensible. Moi, je ne sais pas de la façon que tu vas t'y faire, mais voilà, je te prie, toi, tu sais. Tu sais de quelle façon j'écoute, de quelle façon j'entends et j'écoute. Donc, Seigneur, c'est à toi. Moi, je ne sais pas. Toi, tu fais. Rends-moi plus sensible à ta voix, à ton esprit. Et donc, dans l'intimité, j'ai souvent prié ça et je prie souvent. Et en fait, en faisant ça, je me rends compte qu'en fait, il le fait. Et ça va être par des petites choses. Donc, quand j'ai le don de prophétie, je disais, Seigneur, je veux prophétiser tous les jours. Je veux que tous les jours qu'ils te servent de moi et je veux que tous les jours... Eh bien, voilà. Au travers de moi, redonnaient les sourires. C'était vraiment ça, tu vois. Et donc, en fait, je me réveillais le matin. Je te parle de ça il y a longtemps. Et puis, j'ai Seigneur, bon, alors, à qui tu veux que je parle ? Alors, je prenais mon téléphone et je regardais, hop, et il y avait quelqu'un qui venait dans mon cœur. Je pensais à quelqu'un. Alors, hop, je me mettais sur la conversation du téléphone et je disais, bon, Yantel, t'as le don de prophétie, tu sais. Alors, bon, laisse-toi aller. Et regarde, écoute, si tu entends quelque chose. Tu entends une voix, une pensée qui vient, etc. Et en fait, hop, j'écrivais le message. Et la personne me répondait. Et quand elle me répondait, eh bien, je savais que ça venait de Dieu. C'est comme ça que j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Et quand on apprend à reconnaître la voix de Dieu, dans l'intimité déjà, on apprend à connaître son cœur. Donc, moi, exemple, si demain, on passe toutes nos journées ensemble pendant des années, je vais commencer à connaître ton cœur. Je vais commencer à savoir qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu pourrais pas dire, quelles sont les choses qui vont avec tes valeurs ou les choses que tu dises. Non, mais moi, je dis pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, plus on va avec Dieu et plus c'est la même chose. On connaît son cœur, on le connaît, on apprend à le connaître, en tout cas. Et donc, ça, plus le Saint-Esprit qui vient nous attester les choses ou qui vient nous dire « Ma fille, non, dis pas ça. » Ou « Ma fille, dis ça. » Tu vois ? Ou alors, des fois, il nous le dit même pas, mais simplement avec cette paix qu'on ressent. Je peux dire ça. Ou « Ah, je devrais peut-être pas dire ça. » Même que ta chair, elle a envie que tu le dises. Non, faudrait peut-être pas que je le dise. Alors, plusieurs fois, on va quand même le dire, cette chose que le Saint-Esprit nous conseille de pas dire. Et on voit que les fouilles ne sont pas là. Donc là, on se rend compte qu'en fait, non, c'était notre chair. Et qu'il fallait écouter cette petite voix intérieure quand le Saint-Esprit nous disait « Non, dis pas ça. » Donc, majoritairement, c'est ça. Et il y a aussi beaucoup mon mari. Parce que quand j'ai commencé le conte, etc., Dieu m'a vraiment dit que c'était parce que mon mari avait accepté et qu'il accepte et que c'était possible. Même si Dieu m'a demandé à moi de le faire, mon mari avait une grande place parce que je lui ai été soumise et que c'est Dieu, le mari, la femme. Donc, pour les jeunes femmes qui sont mariées et que leur mari est dans la foi, je dirais que le mari est important aussi. J'ai souvent demandé, moi, à mon mari, « Tiens, est-ce que tu penses que je pourrais dire ça ? » « Ou est-ce que tu penses que de cette façon-là, c'est bon ? » Et en fait, il me fallait son oui. Il me fallait sa bénédiction, comme je dirais. Donc, voilà, il y a l'intimité avec Dieu parce que là, le Saint-Esprit va pouvoir prendre plus de place et donc nous guider. Donc, apprendre à reconnaître la voie de Dieu, apprendre à connaître le cœur de Dieu dans l'intimité et la place du mari quand les femmes sont mariées. Waouh ! C'est vrai que c'est important parce que la soumission, c'est une protection. Souvent, on voit ça d'une façon un peu négative alors qu'en fait, c'est une réelle protection surtout pour nous, les femmes. Bien sûr. Et du coup, merci pour ce point-là. J'ai mis du temps. C'est vrai. Oui, j'ai mis du temps avant de l'apprendre et parce que, voilà, quand on a du caractère, etc., on se dit, oui, mais si Dieu me parle à moi, oui, mais non. Parce que Dieu te parle à toi, oui, Dieu nous parle à nous, bien évidemment, mais il a instauré l'ordre comme mon mari me l'a souvent dit et c'est vrai, si je n'aurais pas écouté mon mari et que je l'aurais fait tête baissée comme j'aurais voulu le faire, comme mon tempérament, on me le demandait de faire peut-être, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Wow. Est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs éventuellement que tu aurais faites et que tu aimerais partager justement pour que d'autres ne les fassent pas ? Oui, en fait, c'est vraiment cette chose-là, c'est... J'ai un tempérament à foncer et donc je pense que j'aurais brûlé les étapes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On est des femmes. Je pense à ça, une femme sage bâtisse à la maison. Bâtir, ça se fait peu à peu. Peu à peu, donc... Dieu, souvent, va nous demander des choses, mais c'est à nous avec sagesse. C'est pour ça qu'il est important vraiment d'agir avec sagesse, de demander la sagesse de Dieu pour agir et quelque chose que je n'avais pas et que mon mari, merci Seigneur, avait et qu'il a pu justement me guider au travers de ça. donc vraiment ne pas se précipiter. Dieu va nous demander de faire des choses et des fois, il va nous laisser faire pour que justement, on puisse faire des espaces en disant « Ah, là, Dieu m'avait peut-être conseillé de faire plus doucement. » Plus doucement, on ne veut pas dire ne pas le faire. C'est simplement, des fois, il y a des choses, des façons de faire, des façons de dire. C'est important. On est des femmes. On n'est pas des hommes. Donc, il y a des choses à faire jour après jour, semaine après semaine. Et comment tu as découvert, toi, ta manière de faire sur les réseaux ? Comment tu as appris ? Alors, au début, Instagram, je n'y connaissais rien du tout. Je n'y connaissais absolument rien du tout. Je savais que Dieu voulait que je témoigne au travers de cet outil, mais je n'y connaissais rien donc je me suis formée. Mon petit bébé était tout petit encore à cette époque-là. Il avait quelques mois. Donc, il dormait, il mangeait, il dormait, il mangeait, donc ça me laissait le temps dans la journée de pouvoir me former, etc. J'ai pris des petites formations sur Instagram. Et puis ensuite, peu par peu, jour après jour, je me levais le matin et je passais mon petit moment avec Dieu. Et puis après, j'ai pris ça réellement comme un vrai travail. Comme si je partais de chez moi, je m'habillais, je partais de chez moi et puis j'allais travailler pour ça. Et puis, dans les lectures de la Bible ou ces choses-là, j'avais à cœur de parler de ça ou parler de ça. Et puis en fait, Dieu m'a simplement dit « Sois toi-même, sois toi-même ». Parce que souvent, ce qui peut se passer, et ça, c'est peut-être aussi pour une femme, peut-être, on veut se lancer, mais il y a tellement, le feu brûle dans tellement de cœurs et qu'on pourrait se dire « Tiens, je vais voir comment elle a fait, je vais voir comment elle fait. Et puis, tiens, si ça marche, je aide de cette façon, alors je vais le faire pareil. » Mais non. Dieu m'a dit « Sois toi-même ». Moi qui me rabaissais beaucoup au niveau de ma parole, au niveau de, donc justement, de cette voix qui sortait de ma bouche, le Saint-Esprit m'a dit « Mais ma fille, tu crois que tout le monde sait parler ? » Est-ce que tu crois que tout le monde a une éloquence extraordinaire, parle avec des, des mots extrêmement français ou ne font jamais de fautes ? Non. Et c'est justement là ta force. C'est qu'au travers de ça, tu vas faire voir que oui, une fille qui fait des fautes, une fille qui fait des fautes de français, une fille qui n'a jamais eu de diplôme, quand simplement, elle veut juste passer du temps avec Dieu et juste obéir à Dieu, ce que Dieu peut faire. Donc, et c'est comme ça en fait, que je me suis dit, je me suis dit « Seigneur, ben écoute, si je peux au moins juste encourager quelques-unes qui voient que je fais des fautes, qui voient que je ne parle pas très bien, ça peut justement les aider à se lancer et à faire ce que Dieu veut. Gloire à Dieu, maintenant, c'est des milliers de femmes que tu encourages. Oui, c'est... Et c'est incroyable, en tout cas, ton témoignage. Est-ce qu'au début, tu as quand même eu du mal, enfin, il fallait te lancer, quoi. Se lancer, c'est quand même faire un gros pas de foi, non ? Alors, je te dis, j'ai le tempérament à... J'ai ce tempérament à y aller. OK. Mais pour ça, il m'a fallu une conviction. Il m'a fallu une vision. Il a fallu que mon cœur soit rempli de quelque chose. Comme Pierre, souvent, mon oncle, il dit ça, mon quai pasteur, il dit, tu sais, quand Jésus est sur l'eau et qu'il dit, viens, il dit, Pierre, marche sur les lettres, viens, tu vois. Et en fait, il m'a fallu aussi ça, il m'a fallu des paroles, il m'a fallu. Mais quand j'ai eu, j'y étais. Waouh, trop fort. Et puis surtout, surtout mon mari m'avait dit oui. Donc moi, à partir du moment où j'avais le oui de Dieu, le oui de mon mari... Trop fort. Est-ce que tu pourrais encourager les femmes et donner encore des conseils pour celles qui souhaitent vraiment, tu vois, développer cette voie et peut-être dans le développement aussi parce que là, avec les années, donc ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux ? Ça fait quatre ans. Quatre ans ? Oui. Seulement quatre ans. Ben, tu as sûrement acquis une expérience, aussi des choses à ne pas faire, peut-être. Je veux t'encourager, toi, à qui la voie doit sortir, à qui les malades doivent être guéris grâce à ta voie, à qui les captifs doivent être libérés grâce à ta voie, à toi, que Dieu demande de sortir ta voie. J'aimerais vraiment t'encourager à aller dans l'intimité pour pouvoir apprendre à reconnaître la voie de Dieu, apprendre à connaître le cœur de Dieu pour qu'il puisse te guider à savoir qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que tu ne peux pas dire. J'aimerais te dire que ta voie est ta plus grande arme et vraiment, le conseil que je veux te donner, c'est de faire attention à ce qui va sortir de ta voie. Je ne parle pas de ce côté pratique ou de la forme, je ne parle pas de ça, je parle vraiment parce que ce qui va faire la différence, c'est ta voix, c'est toi. Ce n'est pas les caméras, ce n'est pas l'outil dans lequel tu vas pouvoir parler, mais c'est vraiment toi et ta voix. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je veux te faire réaliser là, c'est que ta voix étant ta plus grande arme, tu dois y prendre soin. Comme on l'a dit au début, la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Les paroles que tu vas sortir durant ta journée ou quand tu vas parler avec quelqu'un ou même quand des fois tu vas t'engueuler avec tes parents ou ton mari sont très importantes, sont réellement très importantes. Donc vraiment, justement au travers de cette intimité, au travers de connaître le cœur de Dieu, eh bien, tu vas apprendre à savoir comment prendre soin de ton arme, comment prendre soin de ton cœur parce que c'est vraiment ce qui fera toute la différence. Des voix, il y en a partout. Tout le monde parle, tout le monde parle à longueur de journée, tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le cœur comme David avait, que Dieu l'a choisi par rapport à son cœur. donc de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans l'intimité, dans la présence de Dieu que tu vas savoir quoi dire pour que ton cœur puisse être rempli de la présence de Dieu et que tu puisses appeler ce qui n'existe pas, que tu puisses libérer, que tu puisses guérir, que tu puisses libérer. C'est vraiment ça. Et s'il y aurait quelque chose à éviter, je te prends par rapport à moi, à mon témoignage. Avant, j'étais une jeune fille qui proclamait constamment des choses négatives. Constamment. Quand je m'engueulais avec mon mari ou même sur moi-même ou n'importe, je voyais que le négatif, je proclamais uniquement que le négatif. Donc en fait, mon cœur était rempli de choses qu'il ne fallait pas, ma bouche était remplie de choses qu'il ne fallait pas. Je t'encourage vraiment et sincèrement à faire attention à ce qui sortira de ta bouche parce qu'elle est ta plus grande âme. Ton cœur et ta bouche, ce qui sort de ton cœur sortira de ta bouche. Et c'est ça qui fera toute la différence. Amen. En fait, j'ai envie de te proposer de justement prier, continuer à libérer cette parole des cœurs des femmes qui nous écoutent et de prier pour notre audience. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments, Jésus. Merci Seigneur de qui tu es. Merci Saint-Esprit de nous révéler Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit d'être notre meilleur ami. Merci Saint-Esprit pour ta douceur parce que tu viens nous enseigner avec douceur. Tu viens nous enseigner, Seigneur Jésus, à comment faire, à quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, à quoi dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Seigneur Jésus, je veux prier pour toutes les femmes au travers de cette télévision, au travers de cet écran. Et je déclare à partir de maintenant que le Saint-Esprit vienne sur toi, en toi et autour de toi comme jamais il ne l'a été. Je relâche la puissance de Jésus-Christ. sur ta vie, dans ta vie et autour de ta vie. Saint-Esprit, tu viens bénir puissamment. Tu viens faire tomber ton huile puissante, Saint-Esprit, sur les yeux de cette jeune femme pour qu'elle puisse regarder uniquement qu'à toi. Sur son nez, sur sa bouche, que sa bouche soit ointe au nom de Jésus-Christ. joint la bouche de chaque femme qui doive l'ouvrir pour son Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur Jésus, tu viens faire couler sur les oreilles de cette femme ton huile pour qu'elle puisse écouter uniquement ta voix, Seigneur Jésus, et qu'elle puisse faire abstraction de toutes les autres voix. Ah Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, je lève l'autel de Golgotha dans la vie de chaque personne qui regarde cette émission au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tu apprends à qu'elle puisse reconnaître, tu les rends plus sensibles à ta voix, à ton esprit à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie qu'uniquement les plans de Dieu se réaliseront dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les plans de l'ennemi, je lis, je les lis au nom de Jésus-Christ et je les consume par le feu du Saint-Esprit. Uniquement, et je le déclare, uniquement, uniquement, les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada